Bienvenue sur Oryx Éducation. Oryx est une application Web québécoise fièrement développée par Édition de l'Envolée et LaraDev. La plateforme vous permet par le biais d'un abonnement annuel d'offrir des activités interactives à vos élèves. La plateforme a été conçue pour fonctionner sur tous les types d'ordinateurs et tableaux numériques, mais aussi sur tous les appareils mobiles. Comme il s'agit d'une application Web, vous aurez besoin d'une connexion Internet pour l'utiliser. Par contre, ce ne sera pas nécessaire d'installer d'applications supplémentaires, que ce soit via l'Apple Store ou encore Google Play. Les activités s'effectueront donc directement sur le Web. Vous pouvez accéder à la plateforme à partir de l'adresse www.mon-orx.com. A l'accueil, vous verrez la zone de connexion où vous indiquerez votre courriel et votre mot de passe pour accéder aux paramètres de votre compte. Si vous n'avez pas de compte pour le moment, je vous invite à vous inscrire en cliquant sur Inscrivez-vous. En s'inscrivant de cette manière, un compte enseignant sera généré. Ce sera à partir du compte enseignant que vous serez en mesure de créer votre classe, d'y ajouter vos élèves et, plus globalement, de gérer vos activités. À noter que vos élèves n'auront pas à se créer un compte de cette manière. Les comptes élèves seront générés automatiquement lorsque vous leur donnerez accès aux activités. Que l'on soit enseignant ou élève, on se connecte quand même à cet endroit dans l'onglet Connexion. Le système lui-même détectera s'il s'agit d'un compte élève ou enseignant. Si vous utilisez à la fois un compte prof et un compte élève avec la même combinaison courriel et mot de passe, on vous demandera alors de quel côté vous connectez. C'est ce qu'on peut voir juste ici. Pour continuer, connectons-nous comme enseignant. Tel qu'indiqué au haut de la page par les trois icônes orange, il y a trois étapes à suivre pour bien configurer notre compte. On doit d'abord établir la liste de nos étudiants. Ensuite, on doit regrouper nos étudiants en classes. Et finalement, on doit définir quelles classes auront accès à quelles activités. Rendons-nous d'abord dans l'onglet Mes étudiants. On y présente la liste de mes élèves. Je peux facilement en ajouter, en archiver et en supprimer. Pour ajouter un nouvel étudiant, on clique sur le bouton Nouveau. On indique le courriel de l'élève ainsi que son nom et un mot de passe. On peut aussi laisser le mot de passe vide et le système va en générer un de manière aléatoire. On clique ensuite sur le bouton Sauvegarder, ce qui enregistre les données, créant ainsi le compte Élève. C'est aussi à ce moment que l'élève reçoit un courriel de bienvenue dans lequel il trouve son mot de passe. Pour ce qui est des autres fonctions, il est possible d'archiver et de supprimer des étudiants. Lorsque l'on archive un étudiant, il ne s'affichera plus dans la liste active, mais les données qui lui sont liées ne seront pas effacées. Cet étudiant pourrait être réactivé plus tard. Pour désactiver un compte Élève et effacer les données, on doit cliquer sur Supprimer. Dans ce cas, il ne sera plus possible de récupérer les données. La section Mes étudiants nous permet aussi de visualiser les résultats de chacun des élèves de manière individuelle. Rendons-nous maintenant dans la section Mes classes. Une classe est simplement un regroupement d'étudiants que vous définissez. Une classe peut compter un seul ou plusieurs étudiants. Cliquons sur Nouveau pour créer une classe. On lui donne un nom et on décide quels étudiants en font partie en cochant les cases correspondantes. Un étudiant peut sans problème faire partie de plusieurs classes. Dès qu'on a terminé nos modifications, on clique sur Sauvegarder. Tout comme c'était le cas pour les élèves individuels, on peut aussi voir les résultats d'une classe complète. Et bien entendu, on peut supprimer une classe. Notez bien que le fait de supprimer la classe ne supprimera pas le compte des élèves qui en font partie. Une fois la liste des étudiants saisie et les classes générées, il ne reste plus qu'à finaliser la configuration de l'activité. Rendons-nous dans la section Mes activités et cliquons sur Inférence pragmatique. En cliquant sur l'icône, on arrive dans une section qui s'appelle Les instances. Une instance est un ensemble de paramètres qui, une fois définis, vont structurer l'utilisation de l'activité. Prenons un exemple concret pour clarifier le tout. Regardons ici l'instance par défaut. Ce type d'instance est toujours créé suite à l'achat d'activités sur la plateforme. C'est à l'intérieur de l'instance que je définis quand est-ce qu'une activité sera accessible à mes élèves. Je peux donc choisir la date et l'heure de début, ainsi que la date et l'heure de fin. Je peux aussi décider d'afficher ou non les résultats et les bonnes réponses aux élèves, ainsi que définir quelles classes auront accès aux exercices. Finalement, on y trouve la section Activation des pages où l'on décide quelles pages de l'application seront accessibles aux étudiants. On peut cocher et décocher à volonté les différentes pages d'exercice. Lorsque la page est inactive, les élèves n'y ont pas accès et ne peuvent donc pas y répondre. On peut aussi planifier l'activation des pages en fonction de nos besoins. Disons par exemple que j'ai acheté une activité en lecture pour ma classe, mais je ne veux pas que mes élèves puissent accéder à toutes les pages d'un coup. J'aimerais plutôt qu'à chaque semaine, deux textes et questions à répondre s'ajoutent à la tâche de mes élèves. Heureusement, Oryx nous permet facilement d'automatiser le tout pour ne pas avoir à le faire manuellement. Je peux me rendre dans l'onglet Activation planifiée et préciser exactement ce que je veux. Je désire activer deux pages à partir de maintenant, et ce, à toutes les semaines, les lundis et mercredis. Lorsque j'ai terminé, je sauvegarde. Ce genre de structure par instance offre une très grande flexibilité. Si par exemple j'ai deux groupes, un plus faible et l'autre plus fort, je peux facilement utiliser la même activité pour tous, même si les élèves travaillent à des rythmes différents. Je n'aurai qu'à créer deux instances. La première serait pour mon groupe plus lent. J'y débloquerai un seul texte par semaine. L'autre instance serait pour mon groupe plus rapide, et deux textes par semaine seraient activés. Notez qu'en tant qu'acheteur d'une activité Oryx, vous ne payez pas pour chacune des instances utilisées. Vous payez un montant annuel fixe pour accéder à l'activité et ce, peu importe le nombre d'étudiants de votre liste, peu importe le nombre de classes ou le nombre d'instances utilisées. Avant de terminer le tutoriel, allons jeter un œil à ce qu'un élève verrait de son côté s'il ouvrait Inférence pragmatique. Le bouton Essai nous permet précisément de visualiser cela. Donc voilà. Avec ces informations, vous êtes maintenant prêt à utiliser Oryx avec vos élèves. Pour toutes questions ou commentaires, écrivez-nous à info-mon-orx.com ? ? Sous-titrage ST' 501